Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter ce réveil. C'est un réveil qui est vendu par Soyons Direct, on va le regarder ensemble. Vous allez voir qu'il est très joli avec un bel affichage, bien lisible. Donc ça c'est vraiment un plus. Vous avez plusieurs sonneries programmables, donc ça c'est pareil, c'est très bien. Donc je vais ouvrir la boîte et on va le regarder ensemble. Voilà. Vous voyez que le réveil il est ici. Donc je vais tout sortir et on va regarder tout ça ensemble. Donc voilà ce qu'il y avait dans la boîte. Un mode d'emploi, le réveil et le câble d'alimentation. Donc c'est une alimentation par USB, on va regarder ça après. Donc voilà le mode d'emploi. Donc le mode d'emploi que vous pouvez le voir, c'est un mode d'emploi qui est simple. Il est en anglais. Ici on a ce que peut faire le réveil. Vous voyez les différentes choses que peut faire le réveil. Et les différents réglages avec les boutons à l'arrière. Voilà. Donc nous c'est celui-ci qu'on a. Donc si on regarde à l'arrière, du réveil on voit que c'est la même chose. Vous voyez que les boutons sont en bas. Là c'est identique. Donc c'est bien celui-ci. Voilà. Donc il y a trois piles AAA à placer à l'arrière. Ou vous l'alimentez par USB. Donc on va regarder ça. Voilà. Et là c'est pareil, les différents réglages. Donc il y a les réglages boutons en dessous. Comment les utiliser. Et là c'est pareil. Vous avez les réglages des boutons. On met tout ça. Vous voyez qu'on peut régler la date, l'heure. Donc l'heure on peut la mettre en 12 ou 24 heures. C'est comme on veut. Les alarmes, vous avez une, deux, trois alarmes. Donc ça c'est très bien. Donc il y a vraiment tout. Il affiche la température de la pièce et la date. Donc je vais vous le montrer. Je vais le brancher, on va l'utiliser ensemble. Donc le réveil le voici. Donc vous voyez qu'il est bois. Alors je ne sais pas si c'est du vrai bois ou du plaquage bois. Mais regardez. Là je ne sais pas trop si c'est vraiment du plaquage bois ou du vrai bois. Mais c'est vraiment très bien fait. Regardez. On s'y tromperait. Il y a même l'aspect ici. Très très bien. Donc c'est très joli. Donc à l'arrière ici, on a le logement des piles. Voilà. Vous voyez que vous pouvez mettre trois piles. Donc c'est bien des piles AAA. Vous voyez c'est marqué AAA. 1,5V. Donc on le testera avec les piles et on le testera en USB. Ici vous avez les boutons. On a le bouton pour choisir. Et après pour monter et descendre dans le menu. Le bouton pour le faire le reset. L'alimentation. C'est là qu'on va brancher ce câble ici. Voilà. Et là c'est l'eau-parleur. C'est de là qu'il va sortir le son. D'ailleurs on va bien l'entendre. Vous allez voir qu'à chaque fois que vous appuyez, vous entendez. Donc très bien. Et ici au travers, vous voyez, on voit légèrement l'affichage. Donc c'est un affichage qui est vert, qui est très lumineux, très visible. Donc très bien. Ici on a le câble d'alimentation. Donc ça c'est la prise qu'on va aller brancher au réveil. Et là on a la prise USB qu'on va aller brancher à une batterie externe, à un PC ou à une prise murale. Là maintenant, comme ça se fait un peu partout, les prises USB. Donc ça c'est très bien. On y va à l'alimentation, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, vous pouvez y mettre des piles, comme je vous ai dit. Donc la prise, vous la branchez ici. Voilà. Vous voyez que ça se fait très bien. Et ça tient. Très très bien. Donc dans un premier temps, on va y mettre des piles. Donc j'ai trois petites piles. Pile AAA. Voilà, comme ça, ça sera fait. Et vous voyez, une, deux et la troisième. Donc il n'y a pas de souci, ça se met bien. Je vais remettre la protection arrière. Et l'affichage, regardez. Donc à l'intérieur du réveil, vous avez une pile qui va sauvegarder vos réglages. Si jamais il y a une panne ou autre. Mais elle a l'air d'être pas mal. Parce que le réveil, il a été débranché hier soir. Et elle a toute sauvegardé les données. Donc j'ai bien encore l'heure. Il est bien 16h41, comme sur mon PC. On est bien le 21 mars. Tout a fonctionné très bien. Donc ça, c'est vraiment un plus. Et donc il fait la température de la pièce 21 degrés. Très, très bien. Donc on va bien voir. Regardez, je vais ôter les piles. Je les laisse devant vous. Voilà. Les piles. Donc là, il n'y a plus rien. Les piles, je les laisse là. Je vais laisser ça comme ça. Je branche ça ici. Je vais brancher ce câble au PC. Donc voilà, j'ai branché le câble au PC. Il est bien relié. Je le retourne. Et vous voyez que l'affichage est resté pile poil. Il est bien 16h43. Comme il est écrit là. Impeccable. On est toujours le 21.3. 21 degrés dans la pièce. Très, très bien. Donc c'est très bien ça. Si vous avez une panne de courant ou que les piles sont usées, vous allez garder en mémoire, date, heure et vos alarmes. Surtout vos alarmes. Parce que le matin, s'il faut courir, ce n'est pas terrible. Donc vraiment très bien. Donc on peut dire que tout ça fonctionne très bien. Alors après, pour changer, alors il y a ce bouton-ci ici. Le bouton qu'il y a ici, c'est pour faire la reset. Si je fais un reset ici, je vais reseter la date et l'heure. Donc je vais le faire devant vous. Voilà, c'est celui-ci. Inverser. Voilà, tout est à zéro. Donc maintenant, si je veux remettre la date, l'heure et tout, voilà, vous avez entendu le son. Donc on va remettre de nouveau l'heure, la date. Donc je vais appuyer sur le bouton 7 ici. Au moins 3 secondes. Voilà. Donc là, c'est l'année. On n'est pas en 2016. Donc je vais augmenter. Hop. 17, 18. Ok. Donc je rappuie là. Là, c'est la date. Donc on est le 3. Voilà. Le 3. Et là, c'est le 21. Donc vous voyez que le parleur à l'arrière fonctionne très bien. Donc je mets le 21. Donc 3, 21. Ok. Voilà. Donc là, vous choisissez 24 ou 12. Donc moi, je laisse sur 24. Et là, je vais mettre l'heure. Donc là, il est 16h45. 16h. Je passe aux minutes. Donc là, c'est l'alarme 1. Donc vous mettez l'heure. Il réveille. Alarme 2. Et l'alarme 3. Donc ça, c'est bien. Ça évite de changer les alarmes. C'est le côté pratique. Donc voilà. Donc il est bien 16h46. Et on va voir la date après. Voilà. On est bien le 21 mars. Et la pièce fait bien mettre de 2 degrés. Donc on a tout. Donc c'est à l'arrière. Je remets les piles. Voilà. Celle-ci. Ici. Celle-là. Là. Voilà. Et celle-là. Ici. Je referme. Voilà. Je débranche. Et ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Donc ça fonctionne très bien avec les piles ou sans les piles. Enfin, avec les piles et avec le câble. Donc c'est un réveil LED avec un affichage numérique. Comme vous avez pu le voir. Très lisible. Les grands l'affichage. Impeccable. Au niveau des dimensions. Je n'arrive pas à le parler. Mais voilà. Vous pouvez regarder tout de suite. Il fait 6,4 ou 6,5 de côté. Donc vous pouvez le voir comme moi. Donc c'est un petit réveil. C'est un petit cube. Ça va. C'est très bien. On peut le placer partout. Il est joli avec son aspect bois. Regardez. Vraiment très très joli. Facile à utiliser. Facile à régler. On l'a fait ensemble. Vous avez vu qu'en quelques secondes, on l'a mis à l'heure. Il ne reste plus qu'à régler les alarmes pour se lever demain matin. Donc vraiment très bien. Donc c'est un réveil qui est vendu par Soyons Direct. C'est un réveil que je vous conseille sans aucun souci. Il est joli. Simple à utiliser. Compact. Il peut fonctionner sur pile ou sur batterie ou à un autre branchement. Enfin, le brancher sur une prise USB. Donc très bien. Au niveau alimentation, il est complet. Il y a quoi faire. Il a 3 alarmes. Vous avez pu le voir. Il affiche la température de la pièce. Il affiche la date, l'heure. Enfin voilà. Il vous donne toutes les informations que vous avez besoin. Donc très bien. Donc c'est un réveil que je vous conseille sans aucun souci. Et avec ce réveil, vous allez pouvoir avoir l'heure. Et vous réveillez tous les matins sans aucun souci. Allez, je vous le conseille. Faites-vous plaisir. Il est joli. Et au niveau affichage, c'est très lisible. Très très bien. Allez, je vous le conseille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.